Bonjour à tous, c'est Sussou, j'espère que vous allez tous très très bien, même si je pense qu'actuellement pas trop, car sous vos yeux vous avez en ce moment une photo qui est floue, et on est d'accord, c'est une situation qui est quand même extrêmement embêtante. Il s'agissait pourquoi pas d'une photo de famille, d'une photo de l'un de vos derniers voyages avec un souvenir très important que vous aimeriez garder de côté en très bonne qualité, mais aussi pourquoi pas, cas vraiment très concret, votre ami s'est marié hier soir, il vous a demandé de prendre la photo la plus importante de toute sa vie, et en rentrant, qu'est-ce que vous avez constaté que la photo est floue ? On est d'accord, c'est quand même des situations qui sont très embêtantes, mais rassurez-vous, dans ce tuto, il y a deux solutions qui seront présentées, et normalement le problème devrait être résolu. Donc sans plus tarder, entrons tout de suite dans le concret, allez, c'est parti ! Déjà, pour commencer, pourquoi en fait une photo est floue ? Vous devez savoir qu'il y a pas mal de raisons, et ensuite à la fin de la vidéo, je vais un peu vous donner quelques astuces qui vous permettront de ne plus jamais avoir une photo floue sur votre appareil. Donc pour commencer, par rapport aux causes, vous devez savoir qu'il y en a, je dirais, 4, 5, 6 environ, qui sont les plus probables, et les plus courantes également. Il s'agissait peut-être d'une compression qui a été faite sur la photo, et donc par conséquent, elle est désormais en plus faible résolution, et elle est donc floue. Peut-être même, pourquoi pas, qu'au moment de la photo, la résolution de l'appareil en question était également très très faible, et donc par conséquent, quand vous la mettez en plein écran, et bien forcément, la photo est également floue. Vous devez savoir également que ça peut être lié aux paramètres de l'appareil photo, un peu globaux, mais aussi, pourquoi pas, aux paramètres d'encodage de l'appareil photo. Donc vraiment, il y a pas mal de choses qui sont liées également à cela. Vérifiez de votre côté les différents paramètres de votre appareil, mais aussi, pourquoi pas, si vous étiez plutôt sur un téléphone, ou pourquoi pas sur un appareil photo avec une carte SD intégrée à l'intérieur, et que malheureusement, l'espace du disque, donc l'espace qui est disponible pour prendre des photos, était vraiment extrêmement limité, peut-être qu'une compression a été faite de manière naturelle par l'appareil. Donc vraiment, ça, c'est également quelque chose qui peut arriver. Et enfin, il y a également une sixième possibilité, c'est le fait que la photo soit tout simplement corrompue, et donc par conséquent, elle sera vraiment énormément pixelisée. Désormais, commençons directement par la première solution, qui va tout simplement consister à utiliser un outil, qui se nomme FordeDig File Repair. Le lien pour l'obtenir sera évidemment dans la description de la vidéo, et c'est compatible aussi bien sur Windows et sur Mac, ce qui est franchement plutôt sympa. Désormais, lorsque vous serez bien sur le site, vous allez très vite le constater. Cela permet non pas seulement de réparer des photos, mais aussi pour Copa, de réparer des vidéos, des audios, et même éventuellement différents types de documents, comme des PDF, des Word, des PowerPoint, etc. Désormais, lorsque vous aurez donc bien l'outil sur votre PC, il vous suffira de le lancer, et au lancement, vous allez donc constater à gauche qu'il y aura le menu dont je vous parlais juste à l'instant. Vous aurez donc les vidéos, documents, audio, et aussi les photos, et vous allez simplement devoir vous rendre dans la catégorie des photos. Maintenant, une fois ici, vous aurez donc trois grandes possibilités. La première qui vous permettra donc de réparer concrètement une photo qui est potentiellement endommagée ou corrompue. La deuxième qui vous permettra d'éviter les photos floues, et donc de les rendre davantage plus nettes. Et ensuite, la troisième qui vous permettra de régler les différents problèmes de couleurs. Peut-être qu'il y a un manque de couleurs, peut-être que les couleurs ne sont pas les bonnes, et ainsi de suite. Il vous suffira simplement de vous rendre dedans, mais par rapport à ce tuto, c'est vraiment la deuxième catégorie qui nous intéresse. Maintenant que vous serez donc bien ici, il vous suffira d'importer directement la photo qui est actuellement floue, et ensuite, à droite, vous aurez simplement une intelligence artificielle. Vous allez donc dire simplement à l'outil quel type de photo il s'agit, est-ce qu'il s'agissait peut-être pourquoi pas d'une photo d'une personne, d'un paysage, et ainsi de suite. Et ensuite, vous allez simplement devoir lancer un scan et une analyse. Du côté en fait de l'outil, il y a simplement une différente analyse qui va se faire de la photo, et par la suite, vous allez constater en l'espace de quelques secondes, que vous aurez bien une nouvelle photo qui va être disponible sur le PC, et la photo sera normalement non pas floue, mais bien plus nette par rapport à ce qu'il y avait à l'origine. Franchement, c'est quelque chose qui est quand même assez efficace, on est bien d'accord. En l'espace de quelques clics, il est possible de le faire. On enchaîne directement avec la deuxième solution, qui est tout simplement l'utilisation de Photoshop, un outil de Adobe que normalement, je pense, vous connaissez plutôt bien. Donc comment ça va se passer ? Il vous suffira simplement de le lancer, et au lancement, vous allez y importer directement la photo que vous souhaitez. Maintenant que c'est fait, vous allez donc devoir cliquer en haut sur Filtre, et ensuite descendre en bas dans Renforcement, et désormais, il y a deux options qui sont quand même assez intéressantes. La première, c'est simplement le fait de cliquer sur Encore plus nette. De cette manière-là, vous allez constater que la photo sera en l'espace d'un seul clic davantage plus nette. Regardez si jamais ça vous plaît plus ou pas, et si jamais ce n'est pas encore le cas, et pas encore assez comme vous le souhaitez, il vous suffira simplement de cliquer juste en bas sur la netteté optimisée, et maintenant que vous serez bien ici, vous aurez donc bien la possibilité de configurer comme vous le souhaitez, le grain, l'aspect plus net, et ainsi de suite, avec un aperçu qui sera directement disponible sous vos yeux, avec également la possibilité de zoomer sur certains éléments, sur un visage, etc. Et normalement, vous aurez bien la possibilité de rendre plus nette la photo, qui était peut-être trop floue actuellement. Et voilà, vous savez désormais comment faire en sorte d'améliorer peut-être une photo qui était trop floue, en la rendant plus nette. J'espère évidemment que ça vous sera très utile au niveau des deux solutions, et également quelques astuces qui pourront vous être assez utiles au quotidien. Quand vous prenez une photo, évitez vraiment de bouger les différents tremblements, etc. Car en fait, au moment où vous allez finalement prendre la photo et descendre en même temps, il y aura ce problème, et donc la photo sera potentiellement floue. Moi, je vous recommande également, pourquoi pas si vous en avez la possibilité, d'utiliser un trépied pour vraiment poser simplement l'appareil photo, et ensuite prendre la photo de manière extrêmement stable. Ensuite, pourquoi pas, par rapport à l'objectif, veillez toujours à bien le nettoyer, faites en sorte d'avoir un bon objectif, de ne pas être trop loin par rapport à l'objet ou la personne, mais surtout aussi par rapport toujours à l'objectif, faites en sorte de bien le protéger, de mettre un cache, de le nettoyer assez régulièrement, car vraiment, il y a peut-être de la poussière qui va commencer à se mettre dessus, et ça peut vraiment également causer un aspect flou de la photo. Donc vraiment, c'est des choses que moi, de mon côté, je peux un peu vous recommander. J'irai bien aussi la mise au point sur l'objectif au moment de la photo, car évidemment, si vous le faites de manière aléatoire, la mise au point sera faite également de manière aléatoire, et donc par conséquent, la photo sera potentiellement floue. J'espère désormais que le tuto en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez surtout pas de laisser un maximum de pouces bleus, de vous abonner pour ne pas rater tous les prochains tutos, et moi de mon côté, je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde !